Si vous allez dans les écoles théologiques, vous allez apprendre les trois dieux. Je sais que les pasteurs ne me rendent pas ce qu'ils sont en dédiée là maintenant, parce que c'est la source de tes finances. Mais frère, sache que chaque saint franc que tu vas manger des frères, des sœurs, Dieu te demandera pourquoi tu as pris cela. Et tu fais cela au nom de Jésus. Tu fais cela pour la gloire de l'éternel. Frère, ne fais pas cela. Pasteur, 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 la seule façon pour toi, de réussir, de prêcher la vérité, de prêcher la vérité. Toi, pasteur qui m'écoute actuellement, toi, frère, qui veux construire ton ministère comme tu dis, sans être envoyé, parce que tu sais très bien que c'est la source pour avoir de l'argent facilement. Va composer le concours, si tu as des diplômes pour passer. Si tu n'as pas cela, va travailler. C'est le moment. Dans nos entreprises, avec vos employeurs, vos collègues de travail, si vous prononcez le nom de Dieu, vous dites Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais si vous dites Jésus, ça pose un problème. Ça dérange. Voyez ? Alors, pourquoi vous ne voulez pas justement comprendre que le nom du Père est Jésus, le nom du Fils est Jésus, le nom de l'Esprit est Jésus. C'est le même Dieu. Pourquoi vous ne voulez pas l'accepter ? Nous, tous, nous savons que les pantalons, ce n'est pas un vêtement pudique. Le Seigneur nous demande de nous habiter bien avec pideur. Le pantalon, ça dessine les formes de la femme. Non seulement c'est un habillement humain. L'homme, la parole du Dieu dit dans le Dectorum, l'homme, chapitre 22, verset 5, que la femme ne doit pas mettre l'habillement d'homme. Voilà pourquoi on a mis la fermeture. Le pantalon a été fait pour l'homme. J'interpelle pour ça le cardinal Christian Toumi et tous les cardinaux et tous les prêtres, les évêques, les achévêques qui continuent bien consciemment à amener les créatures du Dieu vivant, des personnes pour qui Jésus-Christ a coulé son sang à la croix. Il a souffert par la douloureuse épreuve de la croix. Il continue à les retenir dans l'ignorance pour les amener en enfer. Je les appelle, je les interpelle, je sonne la trompette selon ce qu'il est écrit dans Ézéchiel, chapitre 33, à partir du verset 1er. Nous avons besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Jésus va leur donner un ordre de mission. C'est celui d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Mais avant de les envoyer, il leur dit, mais ne partez pas avant d'avoir reçu. Et ce soir, j'aimerais nous dire et dire à l'ensemble de ceux qui sont avec nous, si les disciples avaient besoin, si les apôtres avaient besoin du baptême dans le Saint-Esprit, alors à combien plus forte raison, mon frère, ma soeur, en as-tu besoin, en ai-je besoin ce soir ? Les chrétiens sont plus corrompus que le monde est. J'ai vu des pasteurs, moi-même, faire des faux diplômes. Je vous dis, les pasteurs, trois passeports, l'un, il est comme réfugié politique. Les signatures de présence de ce pays, c'est tout, entre ses mains. Vous n'allez pas voir trois personnes sur le trône. Si je vous montre les images de la Trinité, vous allez voir l'image de la Trinité. Vous voyez, ça, c'est vraiment une abomination. C'est pour cela que les trinitaires doivent être délivrés de ces démons de la Trinité, là, mes amis. On va, ce soir, on va parler, là, on a un choix. Moi, j'aime dénoncer le système catholique. Les chrétiens commençaient à célébrer les différentes fêtes roumaines qui étaient réservées aux dieux païens. Ça, c'est entré dans l'Église. Ces choses qu'on ne pouvait pas tolérer au premier siècle, ça ne se célébrait pas au milieu de l'Église. Jusqu'en 103. Donc, après la mort des derniers abourts, la décadence est entrée avec les fêtes païennes. Toutes les fêtes que nous célébrons aujourd'hui, au milieu de l'Église, au sein de l'Église, viennent des dieux étrangers. La Bible reconnaît une seule fête, la fête de la Pâque, la Pâque du Seigneur. Si je veux un boite, peut-être sur le tourner, tu vas l'enverser la boîte. Le pasteur est venu, il a pris la Bible, il fait comme ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis, pasteur, tu vois comment elle se vante. Et pendant que je suis comme ça, la reine de Côte a dit, toi, pasteur, le feu de Dieu qui est en toi, c'est comme la bougie. Si je fais comme ça, ça va, c'est dingue. Je dis, pasteur, tu entends, combattons-le au nom de Jésus. Et elle se moque, elle m'a donné le nom de trois pasteurs, qu'elle a déjà été le feu de Dieu en eux. Et ces pasteurs, je ne dois pas donner leur nom pour raison de sécurité, mais ces pasteurs sont toujours en train de brûcher. Ces pasteurs sont toujours pasteurs. Mais ils ne savent pas que le diable a déjà été le feu de Dieu en eux. L'Église ne cherchait pas. L'Église, les premières personnes comprenaient ce que Jésus disait. Que mon royaume n'est pas déceint de ce monde. Ils comprenaient. Pourquoi l'Église se mettait à l'écart des activités politiques? Pas comme aujourd'hui les partis politiques. Vous comprenez le danger de cet évangile, bien-aimé, dans le Seigneur? À quel point c'est scandaleux? Or, vous invitez quelqu'un à une assemblée. Quand il arrive, tout ce qu'il entend, c'est l'argent. Matin, midi, soir, l'argent. Quand ce n'est pas l'argent, c'est une autre forme de prospérité. Tu n'as pas d'enfant, viens à Jésus, tu auras l'enfant. Tu es malade, viens à Jésus, tu seras guéri. Où est-ce que vous avez vu Jésus-Christ prêcher ces évangiles? Ça va faire en sorte que les gens viennent et sont tenus captifs à cause de cela. On va leur demander de faire toutes sortes d'offrandes. Vous savez, lorsque les gens cherchent des solutions à leurs problèmes, sur le plan humain, ils sont prêts à faire toutes sortes de sacrifices, toutes sortes de situations. En réalité, les gens ont transformé le maraboutage, le charlatanisme qui se fait avec des sorciers dehors, avec des marabouts. Ils ont transformé ça avec la Bible. Il faut que Dieu nous envoie encore les anges, les messagers, pour dire, « Sortez du milieu de Dieu. » « Petit à petit. » « Alléluia. » « Et la raison pour laquelle je suis aujourd'hui, je me lève, c'est pour parler aux seins en Christ. » « Dieu est faché de la manière d'où les seins en Christ s'habillent. » « La mondialité est entrée à l'église au point que personne n'en parle. » « Même les personnes n'en parlent. » « C'est un sujet tabou. » « C'est devenu un sujet tabou. » « Comme les seins en Christ, les noirs s'habillent comme des paillets. » « J'ai réécuté ce que j'ai dit. » « J'ai dit les écoles publiques, c'est une école d'asile de fou, pour former de fou, pour relâcher dans la nature. » « Arrêtez, s'il vous plaît, mes soeurs, arrêtez le blanchissement de la peau. Arrêtez le décapage de la peau. C'est un péché. C'est une abomination devant l'éternel. L'éternel t'a créé noir. Le Seigneur sait pourquoi il t'a créé noir. En te criant noir, l'éternel savait pourquoi. Il t'a créé. Et la parole de Dieu dit, « Tout ce que Dieu a créé est bon. » Mais aujourd'hui, tu te dis rempli du Saint-Esprit. Tu dis que tu as tout donné à Jésus. « Mais ta peau, tu as gâté ta peau. Au lieu d'être noir naturellement, aujourd'hui, tu es devenu rouge. Tu vois une soeur en crise. Elle est noire sur le visage, rouge sur le pied. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Fanta Coca-Cola. Condamnation est déjà. Aucun prédicateur qui prêche l'évangile de prospérité ne peut entrer au ciel. Jamais de la vie. Celui qui prêche l'évangile de prospérité, sa fin, c'est la perdition. Et un grand jugement l'attend. Parce qu'il se met en ennemi de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Et le pasteur, au lieu de leur dire la vérité aussi, qu'il va les rendre libres, préfère prier pour eux. L'air prescrit de l'île, l'Epsaume est gêné. Quand ces personnes sont issues des familles rues, alors voilà, ton père c'est qui? Ta mère c'est qui? Il va venir chez vous prier pour ne vous inquiéter pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il regarde l'argent qui est derrière. Parce qu'ils vont dire qu'on ne vient pas le servir de Dieu la même vie. Parce qu'ils savent qu'on va les recevoir. Pourquoi? On va faire des grands festins. Pasteur, réponds-toi. Si tu as fait un vache travailler, tu viens te cacher dans les robes noires. Qui t'a donné la robe noire? Tu es un gourou. Combien les frères sont tombés dans la réalité? A cause de ce que nous mettons sous nos yeux. A cause des boucles, des bijoux. A cause des habillements escravagants. A cause des habillements sexy. Nous n'avons pas besoin de nous habiller sexy. Il dit à Zoro Babel, il dit Ce n'est pas par ta puissance, ta force humaine, ni ton raisonnement intellectuel, ni ton pouvoir, ni ta puissance de raisonnement, mais c'est par mon esprit. Toi, pasteur qui m'écoute actuellement, toi, frère, qui veux construire ton ministère comme tu dis, sans être envoyé, parce que tu sais très bien que c'est la source pour avoir de l'argent facilement. Va composer le concours, si tu as des diplômes pour passer. Si tu n'as pas cela, tu vas travailler. C'est le moment. J'aurais dit aux gens et aux autres que la religion est diabolique. Catholicisme, protestantisme, Bouddha, témoin de Jéhovah. J'ai réintégré ce que j'ai dit. J'ai dit que les écoles publiques, c'est une école d'asile de fou, pour former de fou, pour relâcher dans la nature. Ce sont ces choses-là qui ont éloigné le Saint-Esprit de son église. Parce qu'on a pris les ajouts d'hommes en amie. Et le vrai, c'est que nous ne voyons pas du mal à cela. Le mal, c'est que tout ce qui est ajouté à la parole de Dieu, vient du diable. Si je vais en droit de côté, c'est le tonner qui va renverser la boîte. L'église du Seigneur, nous n'oublions jamais cela. Quand un homme dit, sort de mon église, il ne sait même pas ce qu'il dit. Comment quelqu'un peut chasser un autre étrement de l'église du Seigneur ? Vous pouvez sortir directement et vous allez y sortir, si vous y êtes encore. Vous sortirez. Vous ne sortez pas, Dieu va créer les troubles. Vous sortirez. Vous sortirez à coup sûr. Il y a un feu qui est en train de séparer les enfants, les crains, l'ivreur. On ne peut pas arrêter cela. Voilà pourquoi vous allez écouter ces choses, vous allez rentrer, vous allez dire, parce que pourquoi vous avez caché la vérité ? Ou bien tu es ici chez moi, ou bien tu sors. Voyez, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le véritable Dieu. Il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Connaître Dieu, qui est Dieu ? Qui est Dieu ? Alors, laissez-moi vous dire, vous les catholiques qui suivez ce soir l'enseignement, ou les évangéliques qui ont de plus en plus des photos de Jésus-Christ de Nazareth. D'un faux Jésus plutôt, je dirais. Maintenant, vous avez vu Jésus-Christ de Nazareth dans la Bible avec des longs cheveux, des cheveux, comment dire, blonds, aux yeux bleus. Un Jésus suédois. C'est quand même grave, mes amis. Ça, c'est de la sorcellerie catholique. Même dans les librairies, soit disant, chrétiennes, évangéliques, vous allez voir des photos de Jésus-Christ. C'est très religieux. Et les gens ont une forme de révérence vis-à-vis de ces photos. Le mouvement de la restauration totale et finale de l'église. Dieu veut le faire pour que l'achèvement de son église soit complet, afin qu'il vienne la chercher. Tant que nous n'entrons pas dans son plan parfait, il n'y reviendra pas. Sommes-nous prêts, église ? Maintenant, le décor est planté. Êtes-vous prêts, donc, à être les historiens du ciel ? Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, les brevés. Ne vous fâchez pas. J'ai dit, comme je l'ai dit la dernière fois, si je ne suis plus sur la terre, vous entendez à Seigneur que je suis devenu prophèteuse. Déconnectez-vous sur Bamba Iba. Tout comme j'avais dit que si un de ces jours, vous entendez que je viens de dire, correctez l'argent pour qu'on construit un lieu, on va se rassembler pour prier du désormais. Il faut me fuir. Si vous entendez ça, si vous entendez qu'un des jours, je dis que non, on est déjà fatigué de rester dans la maison, il n'y a pas d'endroit, parce qu'il n'y a pas d'endroit pour louer. Le vrai mieux pour le louer, c'est dans le cœur. Donc, il arrive que vous entendez que l'appel défonce. Il y a des gens qui sont sur Internet, qui sont trop forts. Quelqu'un peut créer le Facebook avec mon nom, ou bien avec le Bamba Ibaï, qu'on a dit qu'on va faire le fond, il y a un appel de fond. Oubliez ça. Vous savez que je ne fonctionne pas comme ça. Allez, on commence. Bonsoir Libreville. Bonsoir Le Frère Junior. On commence, appelle Le Frère Junior. Vous voyez que quand on est sorti à la pause, regardez sur la table, il y a le piège d'ailleurs là-bas, la nourriture d'ailleurs là-bas. C'est pour ça qu'ils vont entrer rapidement, sinon les gens vont changer d'avis. Appelle Le Frère là. On va chauffer. Depuis c'est tout. On va chauffer. Ok. On y va. Il faut qu'ils libèrent ce qu'il y a là. Quand ils veulent libérer, ça sera la dernière partie dont ils servent. Dieu sent sa volonté. Ils sont les autres. Ils sont les autres. Ils sont les autres. Vous êtes allés sur la table d'ailleurs. C'était juste la table. Non, non. Ok, suivez vos yeux ici là-bas. On commence. On aborde la septième et dernière partie. Comme ça, comme il y a le tableau là-bas, un autre jour, on pourra passer dans les choses, les cycles maintenant. On avance. Il y a quelqu'un qui était assis ici? Oui, on est là. Ok. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment. Merci pour cette autre session. Nous prions au Dieu de gloire que tu nous donnes d'être attentif à ces choses-ci. Sois exalté au Dieu, au nom de Jésus-Christ. Dirige nos cœurs vers toi et donne-nous de ne point nous compromettre à cette heure-ci, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Dieu de gloire pour tout ce que tu fais. Que ton nom se soit élevé au nom de Jésus. Amen. Dans cette phase, qui est la dernière, nous allons tracer la ligne. Cette phase, ça consistera à tracer la ligne. L'un des prophètes des Saintes Écritures va faire cette même chose à l'horizon lorsqu'il va voir Canaan pointer à l'horizon. Il s'appelle Josué. Yeshua. Moïse va lui passer le bâton de commandement de faire entre le peuple parce que c'est lui que Dieu a choisi pour faire entre le peuple. Regardant avec les yeux de l'air, il va regarder dans le futur de ce peuple-ci qui disservit le Seigneur. Qui disservit le Seigneur et dont Dieu avait jeté son dévelu pour le prendre comme épouse. Il va regarder dans le fond de leur cœur voir l'hidorat celui qui est endormant. Il va lui dire choisissez aujourd'hui qui voulait servir. Par cette parole de ce prophète, il va dire il est temps de tracer une ligne où chacun choisit son camp. C'est en cela que consistera cette cinquième et dernière partie de servir Dieu sans sa volonté. Il faut qu'on trace une ligne désormais que je ne veux plus servir Dieu sans sa volonté. Donc plus de compromissions possibles avec la parole de Dieu. Il faut qu'on s'arrange maintenant pour qu'on trace bien la ligne vis-à-vis du Seigneur que Dieu. Quelle est cette ligne? La ligne c'est on trace la ligne là où on limite la Bible. Comme j'ai ma Bible devant moi, je trace ma ligne que ici. Je ne vais pas odé, odé là. Et là, vous aussi, vous allez repérer donc ces choses qui peuvent vous faire franchir hors de la ligne en vous compromettant. Vous vous souvenez sur les radios, j'avais fait une émission à Radio Bonne Nouvelle à Douala avec une série de femmes. C'était deux émissions et puis j'ai dit c'est pour cela que vous m'avez invité c'est parce que vous ne s'agissez pas de ma position maintenant vous connaissez ma position. Vous m'invitez encore si il y avait une femme qui prêche elle n'y viendrait pas. Pour que ça soit clair. On dit vous êtes virulinais il leur a dit que en tout cas la deuxième partie elle n'est même pas venue. Vous comprenez cela? Et celle même qui est restée qui a fait de quand on a commencé à faire une autre émission elle a dit que tu avais raison. Après un an elle allait faire le récit elle a vu que c'est moi qui avais raison. Elle a commencé à se retirer doucement. Alors j'invite maintenant chacun de nous et tous les saints qui suivent le Seigneur véritablement dans cette dernière elle-ci de tracer les lignes de la non-compromettion. Parce que si vous commencez à vous compromettre maintenant Satan ne vous donne pas une dose de péché de tant que ça vous étouffe. C'est pour ça qu'on parle de séduction. Il vous donne une dose de péché un peu comme vous lancez l'hameçon dans la rigole. Il y a vraiment le verre de terre il peut y avoir une viande ou un petit poisson à manger. Ça fait que ça attire la personne enfin le poisson qui est censé manger. Quand le poisson vient là-bas dans son esprit c'est qu'il est sûr que c'est la nourriture. Mais finalement on appelle ça en anglais la maison ça finit par attraper sa gorge et un peu plus s'en sortir. Donc Satan petit à petit nous nourrit avec le péché avec le péché au point où pour t'en sortir pour t'en débarrasser souvent vous ne pouvez plus le faire parce que ça a déjà pris ton an. Alors il faut qu'on trace la ligne maintenant il faut qu'on trace aujourd'hui. Donc nous sommes à la frontière maintenant et Jésus se tient là avec le peuple en disant là où nous sommes en train d'aller la direction nous sommes en train d'aller si vous commettez vos mamans que vous faisiez là-bas dans le désert Dieu ne perd donnerait pas votre péché. Ils ont levé la main et dit ah non Jésus qui nous Israël on va servir Dieu pas vrai? Il dit vous êtes témoin contre vous-même que c'est vous qui avez choisi de servir le Seigneur. Il dit qu'il veut après vous avoir fait du bien gardez-vous à l'esprit cela après vous avoir fait du bien il reviendra pour faire du mal. C'est ce qu'il écrit frère nous sommes là dans l'œil de Josué chapitre 24 le verset 19 est suivant. Vous avez mort? Donc il faut qu'une ligne il arrive de moment sur la terre et c'est ce moment-là maintenant où vous ne pouvez pas vous compromettre parce que le Dieu que nous évoquons est saint et que toute personne qui doit prononcer son nom doit s'éloigner de l'iniquité. Et la Bible déclare que tout péché et toute trangulation est une iniquité. Vous remarquez donc que si le Seigneur lui-même dit sa propre bouche que c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui va entrer et quelqu'un sur la terre veut te faire que tu ne fasses pas la volonté de Dieu cette personne veut t'entraîner vos frères dans l'iniquité pour que tu n'entres pas chez Jésus et si tu n'entres pas chez Jésus vous imaginez que essayons d'imaginer encore ces personnes qui vont venir vers Jésus et dire Seigneur Seigneur n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom n'avons-nous pas fait le miracle en ton nom restons sur le cadre des démons que ceux qui ont chassé les démons en ton nom Jésus dit qu'éloignez-vous de moi qu'elle les éloigne de lui c'est pour les jeter où ? Il va les jeter où ? Parce que ça c'est la fin ça il va les jeter où ? Dans le ? Dans la ? Dans la Génie et là-bas dans la Génie il y a les qui là-bas ? Ceux que tu chasses sur la terre tu les retrouves là-bas imaginez si la vengeance le gars dit que il va d'abord te miter bienvenue mon cher ami point de quelqu'un Jésus chasse les démons chasse les démons étant dans la lumière donc il faut qu'on trace vraiment la ligne maintenant pour ne pas la franchir ces lignes-là ce sont les bonnes placées dans les saintes écritures comme étant la saine doctrine donc je ne franchis pas hors de la saine doctrine maintenant et si on essaie de glisser vous me dites ce que vous entendez par la saine doctrine parce que c'est dit une chose non, non, non il faut prêcher la saine doctrine frère la saine doctrine de façon décortiquée qu'est-ce que la saine doctrine regardez voir l'Esprit ce qu'il dit la ligne dont nous traçons maintenant c'est le nom à la compromission vis-à-vis de la saine doctrine transmise une fois pour toutes par notre Seigneur et ses apôtres et prophètes d'accord dans cette saine doctrine là c'est cela que nous devons prêcher c'est cela que nous devons vivre c'est pour cela que nous devons défendre et c'est pour cela que nous devons mourir vous avez moi ok bonjour à Libreville qui est prêt à rester dans le camp de la saine doctrine vous avez remarqué que je n'ai pas dit qu'on va rester dans le camp de la révélation parce que la révélation ça peut venir contre les saines doctrines mais la saine doctrine est ce qui nous met devant le Seigneur de tel enseignement que nous entrions selon sa volonté alors je vous pose la question qu'est-ce que vous connaissez de la saine doctrine quels sont les passages que vous connaissez sur la saine doctrine qui peut nous édifier maintenant nous disant que à ces choses il ne doit pas me comprendre parce qu'il faut la connaître si vous ne connaissez pas quelqu'un va vous prêcher que je pense que c'est la saine doctrine d'accord alors quelles sont les choses les choses ou mieux encore les notions les grandes fondations ou le fondement de la saine doctrine dont vous connaissez la parole vous est donnée après cela quand vous allez finir on va tracer la ligne on va sortir cette fois-ci on pourra aller manger oui mon frère bonsoir à tout le monde bonsoir moi c'est le frère Kenny pour ceux qui ne connaissent pas encore une fois nous puissions déjeuner pour le retard par rapport à la question sur la saine doctrine les éléments de base de la saine doctrine que j'ai pu rencontrer dans la parole c'est le verset 6 du verset 1 au verset 3 si on peut lire ensemble on va voir que l'auteur mentionne 6 points qui sont très essentiels pour fonder les chrétiens dans la doctrine oui c'est pourquoi les éléments de la parole de Christ tendons à ce qui est parfait tendons vers la terre sans penser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes le renoncement aux œuvres mortes oui alors allons-y notez cela un renoncement aux œuvres mortes parce qu'il ne faut pas que vous sortez il y avait un taillot oublié allons-y allons doucement d'accord parce que ça on va les détailler parce qu'il va falloir que chacun dise ce que c'est que les œuvres mortes le renoncement aux œuvres mortes le renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu la foi en Dieu de la doctrine des baptêmes la doctrine des baptêmes de l'imposition des mains de la résurrection des morts la résurrection des morts et du jugement éternel le jugement éternel donc voilà les six points qui constituent les éléments de base de la scène d'entrée ok maintenant dans les détails comment ça se prêche dans les églises comment ça doit se faire le premier c'est quoi le renoncement le renoncement aux œuvres mortes comment c'est qu'on renonce aux œuvres mortes vous avez parlé de l'enseignement c'est du dépouillement n'est-ce pas la vérité qui est en crise c'est en cela qu'on vous a enseigné à vous dépouiller et garder votre vie parce que ça c'est effilé je prie de garde verset 17 à 23 on y va dans le 5 chapitre 3 également ça se trouve verset 5 à 10 du vieil homme et de ses œuvres maintenant les gens vont dire que non quand tu as cru comme ça tous ses œuvres sont parties c'est ça frère dès que tu as cru c'est parti l'autre même va même plus loin parce qu'on a dit c'est la doctrine des imposés des mains que non on n'a même pas besoin de m'imposer les mains je ne veux pas que quelqu'un m'impose les mains je croise pas la parole il ne demande pas donc pour lui quand il lit la Bible il croit il ne demande pas que Dieu nous vienne en aide on y va bonsoir le libreville bonsoir vous savez pourquoi il veut qu'on lit ces choses là pour que vous voyez que désormais vous savez que vous avez un rôle à jouer d'accord je vais vous montrer quelque chose ouvrez le chapitre 2 c'est le chapitre 2 on y va c'est vous allez voir le voir là maintenant on y va écoutez bien ce que mon grand frère va dire on peut y arriver de ce moment lisez le verset 1 d'abord le 1 du chapitre 2 allons-y pour toi oui dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine point il dit à Tite que c'est pour toi dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine quand il dit à Pierre enfin quand Paul a écrit comme ça à Tite il s'attend à ce que Paul, Pierre comprend enfin comment il dit quand Paul mon grand frère il dit ceci à Tite il s'attend à ce que parce que si on dit des faits que tu ne comprends pas cette chose tu ne peux pas l'implémenter il s'attend à ce que Tite connaisse de quoi il est question et pour être on ne peut plus clair il commence dis que non, non, non là c'est bon ne lis pas la suite c'est dis que quand il dit dis que il a donné les énoncés de la saine de la saine doctrine il pour toi dis que dis que vous voyez cela dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine donc en disant n'importe quoi il faut que ça soit en conformité avec la saine doctrine donc ça indique que Paul lui-même André dit à Tite de ne pas aller au-delà de tracer une ligne dit seulement ce qui est la saine doctrine il commence un dit que les vieillards donc pour ce qui concerne les vieillards voici la saine doctrine pour les vieillards allons-y dites que les vieillards doivent être sauts vous remarquez le mot doit le verbe dévoi introduit quoi commandement une obligation continuons donc être saubre honnête modéré sain dans la foi dans la charité dans la patience six choses qu'on réclame aux vieillards donc ça veut dire que la prédication peut tourner autour de l'honnêteté tu peux prêcher la saine la saine doctrine si tu prends maintenant être sobre tu prêches aux gens d'être sobre il ne doit plus somnoler pas somnoler au sens physique du terme il faut être propre il faut que les gens recevraient vous entendez quelqu'un va te raconter une histoire que je me rappelle en 1975 quand le Seigneur m'a utilisé mais 1975 depuis 1975 qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils t'éloignent des toits vous comprenez cela Paul Pierre va dire la même chose que soyez sobre sage et sobre pour vaquer à la prière alors donc vous voyez que voici un groupe des choses qui sont données comme saine doctrine pas sainte doctrine c'est pas sainte c'est saine doctrine vous voyez que c'est saine doctrine appelée la doctrine qui est selon la piété alors-y dit que stop vous voyez comment on a une énonce dit que donc voici les énoncer énonce que annonce que ça c'est pour qui maintenant les femmes âgées allons-y doivent aussi une fois de plus c'est doivent on ne les demande pas doivent aussi mais si on dit aussi c'est en vertu de quelque chose qu'on les demande parce qu'on dit aussi on a comme présent qu'on a dit prends le téléphone en venant mais prends aussi son chargeur donc on lui demande quelque chose mais on demande aussi celle-ci dit que les femmes les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté vous voyez pourquoi parce que le Saint-Esprit dans 1 Pierre chapitre 3 que son intérieur doit être plus chasse et irreprogressible devant le Seigneur c'est pour ça que vous voyez quand on n'a pas compris ces choses de la saine doctrine on commence à dire non Dieu ne regarde pas à l'extérieur et ici clairement la saine doctrine concerne aussi l'extérieur et pour être on ne peut plus clair principalement de l'extérieur de la fin parce qu'on commence à trois endroits de la Saint-Esprit ils le disent il dit ça ici il dit dans 1 Timothée 2 après il va dire pour verset 8 il dit que les hommes se lèvent je veux que les hommes élèvent la voix partout sans colère ni mauvaise pensée il dit il dit que les femmes s'habillent d'une manière des saines pourquoi est-ce que le Dieu qui est esprit sous la grâce demande à la femme de bien s'habiller il dit que il n'est pas cette parue extérieure qu'on sait aux cheveux tressés les honnements comme pro pourquoi il a donné cette recommandation à l'église ce sont les canons de la saine allons-y dit que dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté oui n'être ni médisante donc il y a une sainteté à l'extérieur qu'on expecte de la femme donc la prédication sur la sainteté extérieure de la femme forme partie du canon de la saine doctrine c'est terrible c'est terrible frère c'est pour ça que je suis surpris des gens qui prêtent l'évangile aujourd'hui mais qui néglissent ça et quand tu viens tu viens me prêcher ils viennent dire que non Dieu est à l'extérieur Dieu est esprit pourtant ceux qui sont des crises ne sont plus esprits même que nous puisqu'ils reçoivent le commandement de Dieu des crises que nous sommes en délits maintenant ce sont ces choses qui doivent nous conduire les canons c'est ça qui nous garde aujourd'hui pour que nous sachions si nous sommes dans la volonté de Dieu ou pas quelqu'un vit aujourd'hui il rejette ce que Paul a dit ça ne va pas être c'est fâche de Paul il dit que c'est le pognon de Paul continuons n'est-ce pas ni médisantes à donner au vin qu'elles doivent donner de bonnes instructions deuxième commandement pour Elmena ils doivent revendons sur le vin et de quoi encore médisance vous avez remarqué que c'est quand on est réclamé aux hommes à Hora on ne réclame pas nécessairement ça pour la fin parce que ça veut dire que chaque groupe a sa tendance allons-y doivent donner des bonnes instructions pas n'importe qui à qui vous entendez cela donc quelqu'un ne peut jamais venir devant le Seigneur pour dire qu'il ne connaissait pas qu'en fait au lieu d'interdire à la femme pour être prophétesse de décider prophétesse dans l'église qu'elle ne connaissait pas le ministère des femmes c'est écrit littéralement là-bas il refuse ça il dit que non 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 ne veut pas cela voici la saine doctrine qui est donnée parce qu'elle a dit dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine dis que le voyeur doit faire ceci dis que la femme doit faire ceci d'abord sur elle veillez sur elle pour avoir son habillement maintenant l'autre chose qu'elle a reçu de Dieu c'est qu'elle doit vous donner des bonnes instructions dans le but le but de ces informations-ci les instructions qu'elle va donner c'est pour apprendre à la jeune fille comment aimer le mari un et les enfants deux et retenus chastes occupés aux soins domestiques bonnes soumises à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée et une fois de plus chaque fois qu'on met la chose avec la femme vous remarquez très bien qu'on les met en collaboration avec le diable donc le diable n'est pas loin de la femme quand on a touché dans la deuxième partie on a vu que dès qu'on a dit qu'une femme n'enseigne pas on a dit que ça passe parce que ce qui s'est passé dans la genèse avait le diable et si on a dit que voici les gardes fous qu'on lui a donnés si elle ne fait pas cela la parole sera blasphémée en tout cas la intimité va dire que déjà quelques-unes se sont éloignées pour servir Satan pas qu'elles ont quitté l'église c'est-à-dire que leur manière de vivre dans la volupté haut de là-bas ça les a conduits à commencer à vivre pour Satan mais il va continuer à dire Amen gloire à Dieu Jésus règne il est sur le trône comme s'il ne dit pas Jésus n'est pas sur le trône bon maintenant les choses qui sont énumérées ici vous pensez que les femmes sont dans leur ministère voir le service mais comme on veut se présenter présenter ces différents coupes des habits les différents styles des talons avec les différents styles de coiffure il faut être au devant de la scène pourquoi on voit parce qu'en réalité on a tellement maltraité le ministère chrétien au point où on a comme impression que cette technique devant les hommes parler avec la Bible c'est ça servir Dieu c'est-à-dire qu'on a limité le service de Dieu à la prédication donc pour toi en tant que quelqu'un qui dit serviteur de Dieu on voit clairement que serviteur de Dieu c'est celui qui lit la Bible on voit clairement dans H chapitre 2 que suis mes serviteurs et mes servantes j'ai dévisé mon esprit et ils prophétiseront et voilà les femmes à qui on allait s'adresser clairement vous voyez qu'avec le monde qui se tourne maintenant comprenez chaque maison vous voyez les enfants qui sont à l'intérieur c'est facile de réussir un enfant avec ce monde perverti maintenant en tout cas il doit donner l'enseignement pour que les femmes puissent savoir comment aimer son mari ça dit que les jeunes filles normalement n'ont pas la base fondamentale pour aimer leur mari donc discipliner les foyers c'est un grand ministère continuons frère exhortent de même les jeunes gens à être modérés oui demandant toi même à tous égards un modèle de bonnes oeuvres et donnant un enseignement pur oui dit une parole saine irréprochante oui afin que l'adversé soit confus et qui n'y a aucun mal à dire de nous oui ils ont que les serviteurs à être soumis à leur maître à leur à leur plein en toutes choses en être au point contre disant oui à ne rien dérober mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre sauveur Amen vous voyez cela donc vous remarquez qu'en réalité quand vous regardez cette miniature vous voyez clairement que la scène de Dieu touche tout le foyer le père la mère les enfants les serviteurs qui sont à la maison parce que c'est ça le foyer maintenant ouvrons un timothée chapitre 1 pour plus de développement de cet enseignement qui concerne la scène d'autre je vous invite à suivre ce qu'on avait fait au Sénégal à Zéguinchor le titre c'est c'est quoi la scène d'autre d'accord pour que je puisse parler rapidement ici lisons le verset 10 du chapitre 1 de 1 Timothée 1 Timothée chapitre 1 verset 10 les simples les infâmes les voleurs les voleurs d'hommes les menteurs les pasjus et tout ce qui est contraire à la saine doctrine conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux évangile qui m'a été confié donc il dit bon si vous lisez depuis le verset 1 il a parlé de la loi et le commandement que le but de la commandement c'est la charité venant d'un cœur puis ainsi de suite puis il dit ici il commence à citer les choses qui sont contrées à la saine doctrine il dit que ces choses qui sont contrées à la saine doctrine il dit saine doctrine qui est le reflet de l'évangile qui m'a été confié donc la peau nous invite de comprendre ici que les prédications qu'ils font et qui sont enregistrées ici c'est le canon de la saine doctrine donc on peut maintenant dire que je trace une ligne que si quelque chose n'est pas écrit dans les saines écritures je n'avance pas pour faire nous sommes d'accord nous sommes d'accord frère c'est vraiment dit quoi concrètement ça veut dire si tu appelles un pasteur tu es dans la conformité de la saine doctrine tu ne l'es pas si tu appelles un napoteau tu n'es pas qui est père ou daddy ou bien la femme mommy tu es en conformité ou pas si tu n'es pas la femme là-bas prophétesse maman prophétesse ou autre tu es en conformité ou pas si tu laisses la femme tu es avec la femme pasteur tu es en conformité ou pas alors dans ce cas on se rendrait servi hors de sa volonté maintenant je veux que vous me dites vous même c'est que vous avez constaté que les gens pratiquent dans l'église qui ne sont pas conformes à la bible pour qu'on les mette sur la table maintenant c'est vous qui allez de lieu en lieu oui mon cher je vais profiter à poser une question parce qu'on étudie un peu l'histoire du réveil de l'église oui on a vu beaucoup de femmes qui ont été suscitées oui absolument comme Catherine Kuhlman oui on a aimé c'est le plan noire de personne oui on a toute une clique oui où est-ce qu'on peut placer cette femme là on peut placer cette femme au rang des femmes qui sont suscitées chaque fois quand les hommes sont désobéissants ce n'est que la seule explication et dans tous ces périodes vous allez voir que les hommes étaient des dormants et avant que tu n'entres ici dans l'autre partie nous avons lu ça dans le livre d'Esaïe chapitre 3 où il dit clairement que les hommes vous avez des femmes qui vous dominent on a vu clairement encore que du temps des Shamga on a vu clairement que Débore a s'élevé parce qu'il a dit que les places étaient abandonnées donc chaque fois vous lisez même dans le cadre du roi même avec Atali quand vous remarquez chaque fois dans la marche de la terre quand les hommes abandonnent le lieu les femmes prennent possession c'est ainsi même dans les maisons vous voyez dans une maison où l'homme ne laisse faire n'importe quoi la femme sera autoritaire oui donc est-ce à dire leur cas est exceptionnel parce que dans son contexte là c'est Dieu lui-même qui avait permis chaque fois Dieu permet ça c'est pour donner aux hommes comment vous avez dit c'est pour c'est pour insulter les hommes c'est une leçon avant que tu ne viennes nous avons lu le verset 12 du chapitre 3 des Haïts il dit que mon peuple ce sont les enfants les enfants sont hommes oppresseurs les enfants et les femmes dominent sur elles d'accord donc les femmes ne sont pas ne sont pas censées dominer sur les hommes mais aussi le font c'est parce que les hommes ont abandonné chaque fois tu vois que chaque fois qu'il y a une femme qui ne gouverne pas il y a eu repos aux hommes même dans le cadre du juge vous avez remarqué que la victoire sera accordée à une femme vous connaissez l'histoire n'est-ce pas quand ils vont aller quand tu vas en guerre mais tu ne protégeras pas la gloire pourquoi parce que vous remarquez que même quand on dit à cet homme-là que lève-toi Dieu a vu te voir tu lui dis non 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 si tu ne viens pas avec moi je ne vais pas en guerre vous pouvez dire ça quand il y a eu du temps de David est-ce qu'une femme peut mieux quand il passe en revue la troupe une femme se trouve même là-bas mais tu vois un nonchalant comme ça il peut lui dire que s'il te plaît maman maman tu viens avec moi c'est terrible que Dieu nous en préserve Amen continuons donc mais je pose la question quelles sont les choses que vous pouvez observer ces choses-là ce sont les choses que vous allez baliser maintenant que désormais je n'ai en manque en tout cas depuis des années c'est de régler dans mon cas quand tu dis ce que tu as envie de dire tu finis de parler j'avance pour dire ce que je suis envie de dire parce qu'il m'avait dit que ce qui était mon Dieu comme était la vérité n'était en détour donc ça m'a coûté les séparations ça m'a coûté les gens que j'aimais mais je ne peux pas aimer quelqu'un plus que Dieu vous comprenez et c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il faut la grâce de Dieu pour saisir ceci parce que le problème c'est que vous allez voir quelqu'un qui parle et que les choses soient vraies mais si vous parlez si l'apôtre Paul Boulay c'est basé sur ce que les femmes qui disent les révèles qui sont vraies c'est qu'elle devait laisser la femme avec le putain là-bas le suivre la consacre quoi ? prophétesse et puis un des seuls quand il voit il la débaptise il la déprophétise alors quelles sont les choses que vous avez remarqué toutes pratiques qui ne sont pas scripturaires selon le Nouveau Testament il faut arrêter d'accord il faut arrêter c'est-à-dire que les femmes qui portent les pantalons les hommes qui se trouvent la tête ils ne devraient pas le faire ouais quelqu'un dit que les prophètes ils posent du lac un prophète ça soit les prophétistes là les cheveux sur la tête il dit qu'il parle de Jésus donc les femmes qui ne se voient pas les femmes qui ne s'appuient pas celui-ci a vu qu'avec les femmes tout ça part autour des femmes vous avez remarqué que les femmes qui font ceci les femmes qui font ceci les femmes qui font ceci ce qui est bien c'est que quand vous allez sur Bambaïba on reproche à la femme que voici ce qu'on n'aurait pas fait voici la Bible il y a un ensement de quatre qui parle la place et le rôle de la femme dans le plan de Dieu avant la grâce avant la loi sous la loi et dans l'église c'est là pour que quelqu'un il faut montrer aux femmes que non parce qu'on dit comme ça on a comme besoin quand vous prenez l'éducation de l'enfant vous pouvez vous tenir l'enfant qui en est depuis là quand l'enfant va entrer je vais demander à l'un de vous de le porter comme ça quand vous portez vous tenez debout deux minutes vous allez voir vous allez comprendre que les femmes ont le muscle spirituel parce que vous voyez une femme en route et qui porte l'enfant elle va préparer après et il faut que quand vous venez il s'occupe de vous vous venez dans une maison vous voyez que la babouche de l'enfant elle est sur la tête de ma papa de ce côté là-bas que le plat est là-bas c'est qu'elle entendait laisse moi comme ça il tente de réaliser les enfants qui ont fait alors qu'elle a discipliné sa maison vous voyez que la scène d'automne concerne tout le compartiment de nos vies depuis le comportement intérieur jusqu'à notre relation avec le mort avec autrui et avec les frères ça touche tous les domaines c'est à dire quoi c'est la constitution même du ciel pour les gens de la terre qui doivent aller au ciel ça nous entraîne à vivre au ciel en fait si on respectait la saine doctrine c'est que les chrétiens sont les meilleures personnes sur la terre que les gens souhaiteraient voir c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu avait donné la loi à Israël parce que quand il a donné la loi à Israël il a dit quel est le peuple qui a une loi comme les tiens parce qu'en voyant qu'Israël vivait selon les règlements des dieux on lui a dit waouh nos dieux nous ont trompés nous disons d'aller donner les grandes partout mais ils avaient réglé ils étaient tout réglé tous les compartiments de la vie d'Israël étaient réglés de la même façon comme les nôtres sont réglés vous voyez que si vous êtes chrétien vous travaillez chez quelqu'un et que la personne est due de caractère le problème est réglé là-bas alors traçons les lignes séminaire on t'invite dans un séminaire on dit maman profite viens ou bien tu ne savais même pas tu viens t'asseoir maman profite entre il dit que Dieu elle passe comme ça les gens torrent tu fais comment on va dire que voilà un démon attrape-le attrape-le que le démon c'est pas ce qu'elle va dire que voilà un démon qui a fait comme ça il a un déçu il a un déçu si on n'avait pas fait on fait maintenant pas manger avez-vous des questions ou bien des points que vous savez puisque puisque nous sommes là est-ce que un Corinthien chapitre 11 verset 4 il est pas pas comme ça les gens se rendent de la saine doctrine si c'est l'apôtre pour qu'il y a des écrits si vous voyez Paul apôtre ce qu'il va dire c'est la saine doctrine lisons lisons alors un Corinthien tu as dit chapitre 4 chapitre 11 verset 4 verset 4 et le verset 7 oui un Corinthien chapitre que Dieu béné posez la question pourquoi on ne peut plus parce que maintenant là les choses qu'il va toucher maintenant ce sont les choses qui risquent qu'on casser le cerveau parce qu'il va beaucoup m'atteler dans l'apocalypse Parce que ça veut dire hors de sa volonté Maintenant qu'il est sorti maintenant Il va engager avec certaines choses d'Apocalypse Par rapport à la chronologie de ce qu'il y a de ne vouloir arriver là sur la terre maintenant Allons-y Tout homme qui prie et qui prophétise la tête couvée Disons-nous son chef Le verset 7 L'homme ne doit pas se couvrir la tête Puisqu'il est à l'image de la gloire de Dieu Tandis que la femme est à l'image de la gloire de l'homme Bon maintenant quand un homme prie avec la tête couverte Est-ce que c'est normal ? Regarde les frères là tu les poses la question Oui c'est à vous que je pose la question Est-ce que c'est normal ? Dis-le d'abord bonjour à Libreville Bonjour à Libreville Bonjour Frère Tata Parce que l'obéissance On a compris depuis le départ L'obéissance à la parole de Dieu Sont mieux que le sacrifice Et en faisant ça On est hors de la volonté de Dieu Oui Est-ce que c'est normal ? Si tu pointes à quelqu'un Pointe à quelqu'un Tu es frère du clore Il faudrait choisir quelqu'un Parmi ceux qui ne babadent pas depuis là Comme le frère Le frère Fibé Le frère Fibé Il repose la question Il veut comprendre la question Tu as lu les passages Qu'est-ce que tu veux savoir ? J'ai lu On a lu ici là Tout homme qui prie ou prophétise La tête couvée des honneurs sans chef Puisqu'un peu plus haut Il dit cela que Le verset 2 Je vous loue de ce que Vous vous souvenez de moi A tout égard Et de ce que vous retenez Mes inscriptions Telles que je vous les ai données Je veux cependant que vous sachiez Que Christ est le chef de tout homme L'homme Que l'homme est le chef de la femme Et que Dieu est le chef de Christ Bon maintenant ici On vient le verset 4 Nous dit que Que tout homme qui prie ou qui prophétise La tête couvée des honneurs Son chef d'œil des honneurs Christ Bon Est-ce que cela fait partie de la saine doctrine En priant La tête couvée Cela fait partie également Cela fait partie de la saine doctrine Puisque si tu ne fais pas ce qu'il a recommandé ici Tu sais maintenant Il dit or est sa volonté Tel que nous sommes en train de voir Donc ça fait également partie de la saine doctrine Un homme ne peut pas prier D'une la tête couvée Non il peut Il ne doit pas Il ne doit pas Lise encore Il doit Il ne doit pas Lise Tout homme qui prie Ou qui prophétise La tête couvée Des honneurs Son cheveux Sans continuer Ne saute pas Toute femme Au contraire Qui prie Ou qui prophétise La tête non voilée Des honneurs Son chef Continue C'est comme si elle était rasée Car si une femme n'est pas voilée Qu'elle se coupe aussi les cheveux Or S'il est honteux pour une femme D'avoir les cheveux coupés Ou d'être rasée Qu'elle se voile L'homme ne doit pas Se couvrir la tête T'as dit le mot non Parce que toi tu dis Que l'homme ne peut pas La vie me parle du devoir L'homme ne doit pas Il doit Ou toi tu as dit Que l'homme ne peut pas Non Il ne doit pas Il faut toujours faire attention C'est pour ça que Souvent à la radio Je suis là Je parle Les gens ne me comprennent Pourquoi ils disent La femme ne peut pas enseigner Non 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 Elle peut Plus qu'elle le fait Parce qu'on parle de pouvoir C'est la capacité de le faire Mais quand on parle du dévoir Le fait C'est Est-ce qu'elle a le droit De le faire Vous comprenez la deux choses N'est-ce pas Parce que l'homme Il y a des femmes Qui ont les capacités Quand elles décortent la Bible Quand tu dis Moi j'esprit Je connais même la Bible Elle a une capacité Mais elle n'a pas le droit En fait S'il faut donc Reprendre par rapport A ta question L'homme ne doit pas Se couvrir la tête Remarquez encore Qu'il y a le verre Prénoménal ici Se couvrir Parce que l'action C'est lui qui nous fait Je continue de parler Donc Bonjour 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 Je continue de parler Ce sont des chichés Mais ça Je vais me lâcher ici Donc L'homme ne doit pas Se couvrir la tête Pendant qu'il prie Ou qu'il prophétise Et nous voyons donc Qu'il dit Toute femme Toute femme Au contraire De ce que fait l'homme Donc pendant que l'homme Ne doit pas Avoir la tête couverte La femme doit faire le contraire De ce que l'homme lui fait Amen Donc puisque moi Je prie Dieu Sans la tête couverte La femme doit Prie Dieu Automatiquement la tête couverte Parce qu'elle doit faire le contraire De ce que l'homme fait Donc ça fait partie Également de la scène doctrine Pour répondre à ta question J'ai posé la question Parce que On a dit ici On doit savoir Les limites Les limites Les limites Donc on va tracer Voilà On trace les limites Est-ce que Servit Dieu Je dois me poser la question Si je prie Avec La tête couverte Est-ce que je suis Dans la volonté De De Dieu La réponse Que tu as obtenu C'est Non Que Dieu vous bénisse Amen Tout ce que j'ose J'avais eu des discussions Avec ma voisine Il y a Un de l'hostile Qui est venu Les femmes Avec les perruques C'est l'un d'amour Je lui ai dit À ma soeur Dieu ne t'a pas créé Avec La perruque Sur la tête Tu dois Mager Avec ta tête Toujours Avec Le foulard Elle ne répond que Madame mon chapeau Ça signifie Que c'est mon foulard Ça nous a amené Vous avez Trimbalé Après On avait discuté Au bout Je lui ai dit Maman Voilà la ville Parce qu'à moi Je n'ai pas mangé Par le cas Quand j'ai ma vie De la maison Par la maison Elle nous dit Comment je n'ai pas Tu fais ça Esprit Tu ne dois Ni mettre Les mèches Sur ta tête La perruque Que tu mets Là Comme tu appelles ça Chapeau Ce n'est pas un chapeau D'une femme Chapeau d'une femme Elle est chrétienne Ok Mais tu as eu tort De lui dire Que La bible dit Qu'il faut te mettre Le foulard Tout le temps La bible ne dit pas Qu'il faut mettre Le foulard Tout le temps Il n'y a pas cela Voici la bible Lisons Encore Encore dans ces passages C'est pour ça Qu'il faut faire attention De ce que la bible dit D'accord Si vous décidez De porter votre foulard Tout le temps C'est votre problème Si vous voulez prier Tout le temps C'est votre problème Si vous ne pouvez pas Prier tout le temps C'est votre problème Si vous pouvez prier Tout le temps C'est votre problème Parce que la bible dit Toute femme Au contraire Qui prie Ou qui prophétise La tête non-valée Des honours Son chef On se laisse A la limitation de la bible Qu'est-ce que la bible dit A la femme Qui Prie Oui Qui prophétise Oui Une fois On voit encore Que la femme doit Pro La tête Non-valée Oui Donc ça dit A quel moment Elle doit voiler Quand elle prie Ou Quand elle prophétise Voilà Attendez Attendez J'ai dit d'abord Ce que la bible dit Et puis je reste tranquille Et 4 Toi tu continues En disant Parce que Il n'y a pas un temps Que tu vas te mettre Pour prier Dieu Oui Même dans ton Donc dans ce cas Il faut Voilà on avance Donc ça dit C'est bon Vous voyez Ça veut dire qu'il faut pousser Les gens Pour que les gens Comprendent le pourquoi Amen Je ne sais pas si vous comprenez Parce que la bible dit Priez sans cesse Parce que Quand vous sortez Quelqu'un Et si je suis au salon De coiffure Il dit Dans ce cas Ne prie pas Parce que c'est toi Qui sait Quand tu vas prier Tu vas décider Si ma télé dans mon casque Dans le casque Et que je sors Du casque Tu vois ta tête Parce qu'on a dit Toute femme qui prie La condition que tu prie On dit C'est le gouvernement De Dieu Et si ça n'a On a dit Femme On n'a pas dit Chrétien Vous comprenez Et parce que Il y a des gens Qui me disent Et si je suis 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 C'est l'autre Là-bas Parce que les gens Font tout pour fuir Il veut dire Que K1 Si c'est ci Donc il veut justifier Pourquoi il ne peut pas Dites tout ce monde Ok Je vais oublier Mais il cherche toujours Les échappas Les échappas Toi Il y a un autre Qui veut dire Que c'est le bout De tissu Sur la tête Que ce n'est pas ça Qui fait la relation Avec le Seigneur Le Seigneur La porte par excellence Dit ici Que Jugez en vous-même Est-il convenant Qu'une femme Plus Dieu Sans sa Ou bien Sans avoir la tête Couverte La nature La nature prêche La Bible Plus que ces personnes Là où je dis Que Dieu a mis Les exemples Dans la nature Que c'est une honte Pour l'homme D'avoir de longs cheveux Et que c'est une gloire Pour la femme D'emporter D'emporter quoi frère Les mèches C'est ce qu'il écrit Non Que c'est une gloire Pour la femme D'emporter Non 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 C'est ce qu'il dit Et Un fois là-bas Au Vendô On dit Grand magasin Tout pour La beauté de la femme La féminisation Séduisante Et puis on met là-bas Dans le miroir On dit faux cils Faux ongles Faux cheveux Elle a dit D'où va le faux cheveux Tu me donnes le faux cils Tu me donnes le faux ongles Donc Il y a le vrai ongles Le faux Il y a le vrai cheveux Le faux Il y a le vrai cils Le faux Tout est faux Témoignage Tout est faux On fait même Les noms Qui donnent à nous Parce que tu vois Envie de séduire Envie de plaire De réveiller Ce qui est en vous Voilà De capacité Démoniaque Et on dit pas De façon naturelle On achète ces choses là Pour plaire Mais on dit comme ça Vous même vous avez des occasions Vous aimez Recuerrer ça non Parce que en réalité Quand les seuls sont là Ils sont habillés décemment Vous ne dites pas qu'elles sont belles Mais quand elles sont belles Vous avez dit Ouh Ma soeur Que ta beauté là C'est d'enfer Que va se tuer une Félicer Une bombe Quand la bombe explose Ça vous fait du bien Frère Que tu m'as foudré le cœur Qu'est-ce qui a arrêté Qu'est-ce qui a foudré le cœur Parce qu'on parle de ça La séduction C'est parce que Si ces attraits là Les femmes les mettent Ces artifices C'est pour que l'artifice Aient un attrait Dans le cœur Des ans Parce que Elles ne mettrait pas Si chacun Ferme les yeux Ferme les que ce soit Ça ne fait plus Elles ne feront plus Elles ne feront plus C'est parce qu'il y a Du répondant Parce qu'elles portent On s'entendent Elle n'est pas comme ça Il fait ça pour me plaire En fait Ce n'est pas pour se plaire La Bible des claqueurs Elle avait la mise D'une prostitutie La ruse dans Dans le cœur Donc elle passe Donc quand elle fait cela Elle a un objectif Déterminé Même si elle n'est pas conscient Comme je disais Elle a acheté Le truc pour brûler son truc N'était pas conscient Elle est guidée Par l'esprit impuré Mais faites-moi Elle peut apparaître Sans la tête voilée Mais guidée la mesure Elle veut prier Elle s'est couvertée C'est ce que la Bible déclare C'est ce que la Bible dit Mais ce que la Bible déclare Je voulais qu'elle dise Ce que la Bible ne dit pas On dit Toutes femmes On a dit Toutes femmes Si tu sais que tu es une femme Mais ça ne te concerne pas De la vie Tu n'es pas une femme Mais toutes femmes Qui prient Ou qui prophétisent Dois avoir la tête couverte C'est ce qu'est écrit Non C'est la sainte doctrine Donc vous voyez que Les gens servent Dieu Hors de sa volonté Ah non non J'ai crié comme ça Dieu m'a exaucé Mais Dieu exauce le pain Pas vrai frère Mais la Bible déclare Que ceux du désert Dieu les avait exaucés Ils ont bu la manne Ils ont fait telle ou telle chose Mais ils ne font pas agréable Ils ne font pas agréable A Dieu Parce qu'ils périssent Donc le fait que Il y a les exaucements Sur le plan fils Ça ne veut pas dire Que Dieu est d'accord avec toi Puisque les gens vont venir Ils vont croire même Que l'exaucement me verrait de lui Que l'on n'a pas choisi de lui En ton nom Quand on disait au nom de Jésus Ça marche C'est pas vrai Tu parles Il dit Il n'y a jamais connu Quand Dieu réveille Aujourd'hui L'herbe de la beauté C'est pas que Je te fais pas la suite C'est pas ça frère Donc on ne base pas Notre rapport Avec le Seigneur Sur l'exaucement De notre prière Pour satisfaire nos chers C'est si nous sommes en accord Avec sa volonté C'est là où le trait de Dieu Se trouve Parce que vous pouvez être Avec la volonté de Dieu Regardez seulement si La volonté de Dieu Que vous avez au devant de vous Vous vivez d'après cela Pendant qu'on y est N'est-ce pas Merci père Prenez le proverbe chapitre 28 Disons qu'on va dire Deux passages Dans le proverbe Et dans le somme Donc on pourra poser la question Qui est le serviteur de Dieu Et puis les deux passages Qui est le serviteur de Dieu Ou bien qui c'est le Seigneur Donc c'est ça Nous sommes en train de tracer La ligne La ligne Chacun trace sa propre ligne Chacun trace sa ligne Pour d'autres Ce sera la pression Dans la famille Avec le gangan Que je veux en aller Il faut qu'on parte On appelle les choses On dit Tu dois toucher ça Tu dois pas Tu dois t'efforcer Tu vas remarquer Tu vas voir clairement Que tu vas soit rester là-bas Et faire un gangan Au bien parti Et puis aller dans la solitude Proverbe chapitre 28 Vous y êtes L'inuit le verset 10 Mon cher Diclore Le verset 10 Celui qui égare les hommes droits Dans la mauvaise voie Tombe dans la force qu'il a creusée Vous avez entendu cela Mais les hommes intègrent Éric le bonheur Vous avez entendu Encore Celui qui égare les hommes Donc il y a des gens Qui cherchent véritablement Le Seigneur Dans la droiture Mais les gens sont Posants devant eux Pour les égarer Dans la bonne voie Qui sont les gestes Mais Dieu promet Que ceux-ci Ils vont finir par tomber Dans la force qu'ils ont creusée Parce que quand ils te prêchent Dans le mensonge Pour que tu tombes dans le trou Finalement c'est eux Qui iront là-bas Parce que ceux qui connaîtront La Bible déclare Dans le chapitre 11 Verset 32 Que ceux du peuple Qui ne seront pas les traités Parce qu'en réalité Ce que vous voyez là Il y aura les traîtres De l'alliance Avec le sang de Jésus La Bible déclare Que ceux du traître Les traîtres là Ils pourront succomber Mais ceux qui connaîtront Leur Dieu Agiront avec fermeté Vous voyez Ceux qui connaîtront Leur Dieu Ceux qui connaîtront Je sais que Voici ce que Dieu est Voici ce qu'il veut Ils vont agir avec fermeté On peut te baloter Tout le temps Parce que tu ne connais pas Quelle est sa volonté Quelqu'un peut venir Mais il peut me dire Mais n'accord Allons pécher Il dit mon fils Si les hommes Te prend en disant Suivant la voie Il faut fuir Tu n'étais personne Parce que la Bible dit Effectivement Que tu dois fuir Ce genre de voie là Prenez le Somme 101 Maintenant Somme 101 Wow 16h déjà On a vraiment Merci Seigneur Pour avoir permis De connaîner plus Ces choses là Somme 101 Vous y êtes Lise-nous Le verset 6 seulement J'aurai les yeux Sur le fidèle du pays Oui Pour qu'il demeure Auprès de moi Voilà Celui qui marche Dans une voie intègre Sera mon serviteur Vous entendez Ce que Dieu lui l'a dit Ok Donc dans le pays Ses yeux vont parcourir Pour regarder qui Les fidèles A quoi ? A sa parole Et il dit Celui qui marche Dans une voie A quoi ? Intègre C'est celui-là Ce qui sera son Son serviteur Que Dieu vous bénisse Qu'il bénisse S'il n'y a pas des S'il n'y a plus de questions Il y a des relatives On prie On conclut Donc Frère Junio Si on comprend bien Ça veut dire Que dans le cas Peut-être de la femme A quoi ? Des fois vous en fait croyez Non Il faut que les choses S'ils soient un peu claires Dans le cas de la femme Puisque la Bible déclare Que nous devons prier Sans cesse Ne sachant pas Quel moment L'esprit peut nous pousser A prier Ça veut dire Que la femme Même si elle va au marché Même si elle va au travail Elle doit voir Avec qu'elle s'en fout Dans une des fois On a vu que les 4 êtres vivants Et les 24 vieillères Adoraient en disant Amen Donc ils adoraient Ça veut dire Oh Jésus Que c'est bon Pourquoi tu dises Amen En tant que femme Tu dois avoir le foulard Sur la tête Amen Vous voulez qu'il pousse encore Encore plus Vous aimez ça Amen Parce que Amen Quand tu dis Amen Tu en es d'adorer Amen C'est pas ça C'est ça Donc ça veut dire que tu dis Amen Même si je dis que tu enlèves Tu te déposes d'abord Ça veut dire que je dis Oh Tu veux dire gloire à Dieu Tu mets Tu veux dire gloire à Dieu Tu enlèves Justement à ce niveau là Il y a très souvent Bon Il ne faut pas Il ne faut pas La confusion Il n'y a pas de contradiction Ni confusion Ni de difficulté nulle part Si on dit quelque chose Tu ne veux pas dire Amen Ne dis pas Amen Par contre on ne t'efforce pas Tu ne dis Amen Mais si ça va sortir ta bouche Mais Au pays Oh Seigneur Parce que tu enlèves ton chaveau Il n'y a pas de se marier Dieu a exaucé le roi païen Il a exaucé des gens Avant qu'il ne le cherche Il s'est laissé trouver Parce qu'il ne le cherchait même pas Avant que ceci vienne Dans sa conformité Vous comprenez cela Ce n'est pas le trait de Jojo L'exaucement de notre prière C'est Il a les yeux sur les fidèles du peuple Parce qu'il connait tous ceux Dont le cœur est entier à lui Il connait ceux qui sont ses invités Ceux qui marchent dans l'intégrité Abraham Abraham marche dans une voie désordonnée Il s'est tourné vers lui Dans ce chapitre 17 Il dit Abraham Marche devant moi Sois intègre Il faut qu'on parle de cette notion De l'intégrité et de la fidélité Il faut qu'on en parle D'accord frère ? Donc l'intégrité est l'un des grands thèmes Qui concerne les saines écritures Dans sa globalité Et les scènes de la saine doctrine En particulier Vous ne pouvez pas dire Que vous êtes intègre Si vous n'êtes pas déjà intègre Votre intégrité Ne se couche même pas Déjà sur l'écriture C'est-à-dire que si vous êtes infidèle Sur les scènes lettres Qu'on vit là Comment vous pouvez intégrer Dans la vie active ? Vous pouvez donc voir un pasteur Qui fait le faux passeport Fait trois diplômes Et ceci Il fait ça Parce qu'il n'est pas intègre Il faut qu'il prenne les voies détournées Il arrive quand il faut des impôts Il fausse avec les impôts Il fausse ici Pour pouvoir avancer Il y touche même à Rome Il a déchagé le sème Et il couvre vers Rome Donc soyons intègres Soyons fidèles à Dieu Si nous voulons servir le Seigneur Nous ne servons pas nous Nous ne servons pas nous Nous ne venons pas fixer Une nouvelle loi Pour nous-mêmes Pour servir le Seigneur Grave encore Écoutez-moi ceci Et que s'il y avait une chose A retenir à l'issue de ceci C'est que ce n'est pas nous Qui fixons les standards Pour nous servir C'est lui qui fixe Les standards Et les standards Ont été déjà fixés C'est ce que nous voyons depuis C'est donc pour cela Que nous nous retenons ici Vous voyez qu'il n'y a pas Un document que je ne vais pas lire On ouvre la Bible On lit ce qui lui Il l'a dit Comment vous pouvez servir le Seigneur Pas à la manière dont il veut Vous servir de servir Dieu Hors de sa volonté Ça veut dire que tu En fait Quand je dis depuis Que servir Dieu Hors de sa volonté Ça veut dire que vous vous trompez Que vous servez Dieu Parce que si vous prenez Saül Quand il est allé Quand on l'a envoyé dans Un que Saül J'ai plus de 15 qu'il va tuer Pour lui il s'évère Quand on l'a trouvé Là-bas il était De l'adorer qui est Satan Il n'est pas été De chanter les louanges Là-bas il tuait Le bœuf pour Dieu Mais en de temps Pendant qu'il tuait Le bœuf pour Dieu Dieu n'était même pas Attentif là-bas Il était à de le causer Lui avait Que ça mûle Que ça mûle Ton type-ci Que t'avais envoyé Là-bas la dernière fois Là-bas Saül En de temps Saül Il était en train de danser Dieu est bon Il m'a fait du bien Mon âme Lève-toi Et loue le Seigneur Je t'aime à combat Il m'a donné ce bœuf Je viens te donner Maintenant Pour que tu m'aies béni Le Seigneur a vu Que je suis fidèle Il m'a donné la victoire Sur mes ennemis C'est pourquoi Dieu est bon Il m'a fait Dieu a écouté Une de ces cantiques Là Pendant qu'il chantait Dieu le maudit C'est de ce côté-ci Comment je vais faire Le professeur tenu là devant Dieu Toutes les années Au Seigneur Pardonne Il dit jamais Il n'obéit pas à mes paroles Pour lui il avait fait quoi ? Pour lui il dit pour Saül Lui il avait fait quoi ? Il avait obéi Pour Dieu il a fait quoi ? Désobéir Désobéir Dieu prend-il plaisir Aux holocaustes Comme à l'obéissance A la parole de l'éternel Dieu prend-il plaisir Aux holocaustes Donc ne vous concentrez pas Sur les holocaustes Sur les offrandes Concentrez-vous sur l'obéissance A sa parole Donc la question n'est pas Est-ce que Dieu m'a exaucé Parce que après j'ai pris sa marche Bon Qui t'a dit C'est lui qui est derrière Puisque quand on est A juger Que tu chantais des mots Pas de Bézogé Ok si moi-ci Qui suis Dieu Je chantais pas Bézogé Vos fils Par qui chastent Vos pauvres fils C'est pour ça qu'ils seront Vos pauvres juges Vous avez compris Ce qu'on puisse l'offrir Jean-Brest et Jean-Nesquiet Et là-bas Qui venait faire changer L'eau en sang Là-bas Quand il faisait ça Il fallait pas qu'il pouvait Pourquoi pas le pouvoir de Dieu Donc l'exaucement N'est pas le jauge C'est pas le trait de jauge L'exaucement n'est pas le trait de jauge Le royaume de Dieu Est accompagné par la puissance Mais la puissance Est faite conforme aux Écritures Donc Le trait de jauge C'est vérifier Si votre cœur Est conforme aux Écritures Si vous aimez Dieu Si vous m'aimez Gardez-mère C'est pas ce qu'il a dit Il n'a pas dit Si vous m'aimez Recevez des miracles Il a dit Si vous m'aimez Gardez-mère Mes commandements Et la Bible Va plus loin Que les commandements De Dieu Ne sont pas pénibles Bon c'est pas pénible C'est pas pénible Qu'une femme se taire Elle reste juste tranquille C'est cette envie intérieure De se faire voir Qu'elle a prêché J'ai prêché le rhéma Rématologue Et ainsi de suite C'est ça Vous voyez Quand un pasteur Dès que j'ai 10 000 pasteurs J'ai 4 églises Ça c'est pour sa gloire C'est pas pour la gloire de Dieu Vous pouvez recenser Les églises Combien de personnes A l'apportent Pour apprécher Il s'est fait L'honneur D'amener Christ N'avait même pas été Nommé Est-ce qu'on peut connaître L'impact Que Paul a fait dans la vie Quelqu'un va être pasteur Je disais Vous entendez Parce qu'il a fait Un truc à Canada L'autre là-bas A la Maréna Il dit qu'il est devenu apôtre Pourquoi ? Parce qu'il a beaucoup Pour lui Parce que dans l'école On a enseigné Que l'apôtre C'est celui Qui établit plusieurs églises Quand il passe Dans le front C'est pas au Camerou Il disait Apôtre inter Internationale Quand il travaille Dans l'océan Il dit que c'est Un peu transnation C'est grave Que Dieu nous Viens vraiment en aide Et vous entendez Quelqu'un a dit Il faut rester Votre petit niveau Que votre église Est proposée Votre niveau d'onction Il dit Votre église En dedans On a des serviteurs Les uns Les autres C'est-à-dire que Pour lui L'église appartient A un être humain Que Dieu nous en préserve Si vous entendez Un de ces jours Quelque part Cette voix parlait Et vous entendez Quelqu'un dire Que c'est moi Qui ai dit Contribuer l'argent Pour construire Un endroit Pour adorer Fuer Dieu n'en a pas besoin En tout cas Parce qu'il est en train D'arriver Avec ce qui est L'un des systèmes Vous n'aurez pas le temps De vous asseoir quelque part Parce que la persécution Et les gens Qui vont vous mettre Les oppressions Mais le Saint-Esprit Va vous amérer Dans des dimensions Où vous ne pouvez pas Avoir un endroit Où vous reposez la terre Prions Et quoi qu'il s'est fini Non Servir Dieu Sans sa volonté C'est à l'air Intéressant Oui mon cher Si on J'ai souvent eu Un petit souci Avec Mathieu 5 Verset 29 Oui Mathieu 5 Verset 29 Lise directement Lise directement Si ton oeil droit Est pour toi Une occasion de chute Arrache le Et jette le Lors de toi Car il est avantageux Pour toi Qu'un seul De tes membres Périsse Et que ton corps Entier Ne soit pas jeté Dans la GN Dans la GN Oui Donc la question Qui se pose C'est le Membre du corps Qui est Occasion de chute Oui Et ici On demande De l'arracher De l'arracher Bonne question Qui peut répondre La même chose Réitérée dans le livre Des marques au chapitre 9 Si vous disiez Marc chapitre 9 Ça s'est dit là-bas Qui a d'arracher Son oeil droit Parce qu'il n'a pas dit N'importe quel oeil Mais l'oeil droit Qu'est-ce qu'il a dit De marcher avec le Seigneur Débarrasse-toi de ça En exemple Tu as une exemple Par le pape L'exemple Il n'était pas La culture De conduire dans l'histoire Donc Dis-nous Clash le morceau La prolonger Non la prolonger C'est autre chose C'est vrai que C'est lié À l'air Quelque chose L'exemple Le jeu que j'avais Qui me donnait La gent Qui ne me dit Je ne suis pas Dieu Parce que je m'étais Attaché à ça Oui Il m'a demandé De me débarrasser De ça Et ça C'était pour moi Une occasion de chute Donc c'est pas Principalement Des occasions de chute Ce qui peut causer L'occasion de chute Qu'il faut ça Débarrasser C'est ça C'est ça Répond Répond Lui alors Donc c'est Tout ce qui T'empêche de servir Le Seigneur On doit se débarrasser Ils vont se débarrasser Tu es satisfait mon frère Oui Et que dire Les personnes Qui vont faire Une interprétation Littéralement Si cette personne Se tracent devant Toi tu lui poses Juste une question Depuis que tu t'es Tu t'avais volé Tu dis oui Avec elle-même Tu dis oui C'est simple Il va comprendre Maintenant qu'il ne faut plus Rentrer littéralement On y va Vous savez C'est pour ça Qu'il y a quelqu'un Qui avait parlé de moi Sur internet En disant Que j'ai dit Que ce n'est pas A faire C'est ce que Il faut prendre La parole de Dieu Littéralement J'ai pris Justement ce passage Tu as d'avis La pornographie Chaque fois Tu voyais Tu pleurais Il fallait prendre Le couteau Tu mets Enlève Que toi Qui vois Trop la pornographie Tu aurais raison De lire ça Littéralement Nous savons Qu'il y a des choses Qu'il faut prendre Littéralement Et de choses Qu'il faut reprendre Littéralement Ce n'est pas ça frère Des questions Je ne veux pas Qu'on conclut Me poser encore Une question biblique Bonsoir Libreville Bonsoir Ok Maintenant Si vous vous teniez A la berge Et en regardant L'horizon Maintenant Voyant le sable Des loisis Baigné à l'horizon Saint-Yan Comme ça Alors que le Jourdain Est devant On est sous le point De déposer Les douze pierres Dans le Jourdain Pour marquer La fondation Maintenant d'Israël Si il y avait Josué Et qu'il dit Choisissez aujourd'hui Qui voudrait servir Soit les dieux Qu'on servit Vos pères en Égypte Soit l'éternel Parce que lui Après vous avoir fait du bien Il reviendra Vous faire du mal Vous direz quoi Devant le prophète Êtes-vous prêt A tracer la ligne Maintenant Êtes-vous prêt A tracer la ligne Remarquons Dans le témoin De ses frères Il dit Il avait débarrassé Les cédés Mais il avait laissé Un truc à la maison Et puis Le Saint-Exupé Il montre la nuit Qu'il y a un char Que tu gardes le démon A la maison Dont la séparation Peut être même Les choses que tu as Dans la maison Qui te compromet Vis-à-vis du Seigneur Ça peut être dans le téléphone Comme pour le cas Son cas toujours Donc on peut donc Remarquer que la sainteté Doit être dans la Bible Des claques Soyez saines Dans tous vos camps Conduit Notre conduite doit être Irréprochable Il y a des gens Qui vont rater C'est une chose De la terre Que Dieu va faire A cause Du fait Qu'il a gardé Quelqu'un dans son cœur Je vais pardonner Tout le monde Sauf celui-ci Seulement ça Parce que vous allez remarquer Dans les seins Vous allez voir Les gens que Dieu a punit Vous allez remarquer Que pour certains Pétences Pour une petite choc En tant qu'être Vous passerez déçu Mais pour Dieu C'est grand Allez Dans le livre Des nombres Vous remarquez Ce que Moïse Va faire Avec Aaron Quand les peuples Disagrées Demandés l'eau Ils frappent le rocher Est-ce que c'est le rocher Ce que nous sommes Nous sommes Saufs 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 Dieu Dès que vous Toi tu n'as pas Il ne vous m'a pas Saufs Saufs Devant le peuple En de temps C'est lui Qui doit le témoin Que le nom Etait Or Moïse Etait L'homme Le plus Passant Qu'aucun N'être humain Sur la terre Pour un moment D'une attention Que la paix De la patience Elle a perdu L'entrée En saisie Et Dieu Va le plus L'un Que Moïse A été Rébelle A sa parole Alors Je pose la question Si vous avez été Devant Josué Vous tracerez Cette ligne La d'autre Il parlait Vous tracerie En disant Que j'ai Je l'ai Il me comprenne Mais très Ce qui vient avec C'est que Ceux-là Quand ils parlaient Ils entendaient Discours Ils ne lisaient pas Vous Vous avez Votre Bible A vous Quelqu'un Ne peut pas Vous faire Compromettre Alors que Vous savez Ce qui est Écrit C'est pour ça Que vous allez Passer ça Jour et nuit Quand j'avais Cris au Seigneur Je n'avais pas Deux choses A faire Je lisais La Bible Je lis Je lis Je lis Je lis Quand j'ai pris Ma Bible J'avais Trouvé Le propre mot Parce qu'il y avait Tellement J'avais écrit Là-dedans J'ai passé mon temps Comme ça Parce que Quand vous passez Le temps Dans les sécultures Vous n'avez pas Le temps Pour les futilités Parce que Les futilités Sont des distinctions Pour nous éloigner De lui Or Dieu désire Parler De cœur A cœur Et le plus grand Lieux De rencontre C'est dans sa parole Il te révèle Les choses précieuses De la parole Qui ne révèle pas N'importe qui Parce qu'il désire Parler Vous compressez Là Et ça ne va pas Il te attire Dans le désir Pour parler A ton cœur Dans ce moment Difficile Tu es dans la parole Tu lis Les choses Il te fait pleure Tu finis Il dit Tu as bien pleuré J'étais mon enfant Donc prenez La parole Sérieux Prenez La parole Sérieux On n'a pas d'autres Sources Autre que cela Et il n'y a pas Autre chose En dehors C'est pas comme Chez les musulmans Vous allez prendre La pique Pour le corin Pour les radites Les sunnans Pour vérifier Il y en a tellement Des livres Des radites Même un immense Pour lire Il n'ira pas tout Mais Vous comprenez Donc tout est ici Il reste maintenant A savoir Notre série Vis-à-vis de la parole Donc prenez La lecture La parole Lisez même Une fois Lisez même Quatre fois Plongez-vous Parce que le moment Viendra On ne reprend le temps De lire Je vous le dis Le moment On ne reprend le temps De lire Parce qu'aujourd'hui Pour faire quelque chose Même pour accomplir Les œuvres de l'esprit Il va falloir Que chaque fois On s'arrête Cette chose Dans bientôt N'y ferait plus Vous faites des choses Vous avez vu Dans la Bible On fait ça Je fais Vous comprenez Si c'est écrit Dans la Bible Ou pas Quand juste Vous venez Pour guérir Quelqu'un Il ne disait pas Qu'il était écrit Dans les années 35 Quand je vais venir Les gens qui étaient malades Vont guérir Ils guérissaient Est-ce que ça fait Est-ce que vous sondez Les écritures C'est écrit En témoignage C'est-à-dire que vous étudiez Les écritures C'est là Mais donc Ça veut dire qu'il faut Lire les écritures Pour que quand vous voyez Quelqu'un agir Vous savez si oui ou non C'est conformément Au sein Au sein des écritures D'accord Que le Seigneur Donc vous bénisse Que le Seigneur Vous bénisse Donc désormais On va prendre Une autre phase Maintenant Les enseignements Une autre phase Alors prions Seigneur Merci pour ce que tu fais Merci au Dieu Parce que la notion Que tu nous as donné C'est qu'en réalité Si quelqu'un te sert Sans ta volonté En réalité Il ne te sert pas Parce que si il te sert Il enterra En réalité Au Dieu Là tu nous fais montrer Que les gens Qui te servent Hors de ta volonté Ce sont les gens Qui se servent eux-mêmes Et servent leur ventre Qui prennent au Dieu Leur volonté Pour ta propre volonté Mais tu viens de nous montrer Au courant De ces enseignements Qu'a arrêté Il se trompe Pourquoi il se trompe Seigneur Parce que ce que tu as écrit Qui est noir et blanc Écrit On le laisse Pour faire autre chose Mais Seigneur Tu veux que ce peuple Que nous-mêmes Nous revenions à toi En suivant ce que tu as écrit Tu as dit Par la bouche De tes apôtres Au Dieu Que ce qui a été Proché une fois pour toutes On ne doit pas s'éloigner De l'évangile Et tu as dit Quand bien même un ange A enseigner un évangile Ou bien même C'est n'importe qui Enseigné Qui soit en athème Tu ne veux pas la montrer Que ta parole Que tu as envoyé Par tes apôtres Et tes définitives Et tu ne veux pas Qu'on y ajoute Quoi que ce soit Donne à ce peuple Au Dieu De gloire De y demeurer Que même si les sensations Au Dieu Des autres Des agitations Au Dieu Des esprits Les veulent pousser Au Dieu De gloire Dans le monde A vouloir chercher Cette tension Qui ne vient pas de toi Donne-le de démerrer Fermes auprès de toi Afin que tu lui donnes Le miel Et le lait Au temps convenable Donne-le de démerrer Dans ta parole Seigneur Je me remets Entre tes mains Pour la suite De ce moment Où nous allons passer Autour de ta parole Ici à Libreville Je prie au Dieu Que tu bénisses Et que tu nous donnes Qu'on sorte ici fortifié Santifiez par ta parole Et bien plus Que nous gardions ta parole Pour marcher d'après elle Au nom de Jésus Christ Amen Que Dieu bénisse On va maintenant Là-bas Pourquoi m'appelez-vous Seigneur 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 Et ne faites-vous pas Ce que je dis Pourquoi m'appelez-vous Seigneur 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 Et ne faites-vous pas Ce que je dis Celui qui m'aime Garde mes commandements Celui qui m'aime Sera aimé de mon père Celui qui m'aime Garde mes commandements Celui qui m'aime Sera aimé de mon père Soyez violent Soyez violent Afin d'entrer dans mon royaume Soyez violent Afin que je vous accueille Soyez violent Pour le royaume Soyez violent Soyez violent Pour le royaume Soyez violent Pour le royaume Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole Sans la mettre en pratique Sans la mettre en pratique Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole Sans la mettre en pratique Ce sont ceux qui la pratiquent Qui seront justifiés La parole que vous entendez La parole que vous entendez Vous jugera Ce sont ceux qui la pratiquent Qui seront justifiés La parole que vous entendez Vous jugera Soyez violent Soyez violent Et ne vous laissez pas distraire Soyez violent Le royaume Des cieux Éprouve Soyez violent Pour le royaume Des cieux Soyez violent Pour le royaume Soyez violent Soyez violent Pour le royaume Des cieux Soyez violent Pour le royaume Soyez violent Pour le royaume Des cieux Soyez violent Pour le royaume Soyez violent Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501